Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire de Blanche-Neige. Il était une fois, une reine, qui était aussi belle que douce. Tandis qu'elle brodait près de sa fenêtre, en bois d'ébène, elle se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur sa robe. Elle murmura, je voudrais avoir un enfant, qui ait les cheveux noirs comme l'ébène. Les lèvres rouges comme ce sang, et la peau blanche comme la neige. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une fille et l'appela Blanche-Neige. Malheureusement, la reine mourut le jour de la naissance de la petite fille. Un an plus tard, le roi se remaria avec une femme qui était très jalouse. Chaque matin, la nouvelle reine interrogeait son miroir magique. « Miroir, miroir, qui est la plus belle du royaume ? » lui demandait-elle. Et chaque matin, le miroir répondait « C'est toi ! » « Oh, ma reine, qui est la plus belle ? » Le temps passa, et Blanche-Neige devenait chaque jour de plus en plus jolie. Aussi, un beau matin, quand la reine interrogea le miroir, il lui répondit « Tu es toujours très belle. Mais aujourd'hui, Blanche-Neige est la plus belle du royaume. » Colère ! La reine lança le miroir par terre. Elle fit immédiatement venir son garde préféré. « Garde, emmène Blanche-Neige dans la forêt. Tue-la et rapporte-moi son cœur dans ce coffret. » Lui ordonna-t-elle. Le garde partit donc en compagnie de Blanche-Neige. En chemin, elle s'arrêtait sans cesse pour cueillir des fleurs, regarder les oiseaux et manger des framboises. Le garde n'avait décidément pas le cœur à la tuer. « Princesse, la reine veut votre mort. Fuyez dans la forêt et ne revenez plus jamais au château ! » lui dit-il. La jeune fille partit en courant. Sur le chemin du retour, le garde tua une biche et rapporta son cœur à la reine. À la place de celui de Blanche-Neige. La pauvre Blanche-Neige se retrouva seule dans l'immense forêt. Elle marcha très longtemps. Elle avait mal aux pieds et sa robe était toute déchirée par les ronces. « Je suis complètement perdue ! » se dit-elle. Elle allait se mettre à pleurer quand elle aperçut une clairière devant elle. Et dans cette clairière, il y avait une jolie maisonnette avec une cheminée qui fumait. Blanche-Neige s'approcha. Arrivée à la chaumière, elle entra sur la pointe des pieds. « Oh ! Mais tout est riquiqui ici ! » s'exclama-t-elle. En effet, il y avait sept petites chaises et sept petits lits. « On aurait dit une maison de poupées, mais l'intérieur était en désordre ! » Blanche-Neige retroussa alors ses manches et se mit à tout nettoyer. Quand elle eut terminé fatiguée, elle s'allongea en travers sur trois lits et s'endormit aussitôt. En fait, cette petite maison appartenait à sept nains qui travaillaient dans une mine de diamants, non loin de là. Ce soir-là, ils rentrèrent en chantant, content de retrouver leur logis. En poussant la porte, « Le plus grognon bougonna, mais qui a rangé notre maison ? » En apercevant Blanche-Neige sur leur lit, trois nains s'écrièrent « Mais qui dort sur nos lits ? » Les nains crièrent si fort qu'ils réveillèrent Blanche-Neige. Apercevant les sept petites têtes autour d'elle, elle s'étira et leur dit en souriant « Bonjour, j'ai très bien dormi ! » « Comme elle est jolie ! » pensèrent les sept nains. Elle leur raconta son histoire et aussitôt, ils lui proposèrent de rester avec eux. « Tu t'occuperas de notre maison ? » proposa celui qui était le plus raisonnable de tous. Tout le monde était très heureux. « Tout le monde ? » Non. Un beau matin, la reine interrogea à nouveau son miroir. « Qui est la plus belle ? » « Oh, reine ! » « Blanche-Neige qui vit au-delà de la forêt est plus belle que toi ! » répondit le miroir. La reine comprit que son garde lui avait menti et elle se mit en colère. Elle décida de se venger. Comme c'était un peu une sorcière, elle se déguisa en vieille femme. Elle partit dans la forêt et emporta un panier de pommes bien rouge. Arrivée devant la maison des sept nains, elle aperçut Blanche-Neige. « Bonjour, belle jeune fille ! Veux-tu une de mes pommes ? » lui demanda-t-elle. Les nains avaient bien recommandé à Blanche-Neige de n'ouvrir à personne. Mais cette dame avait l'air si gentille que Blanche-Neige la fit entrer et croqua la belle pomme qu'elle lui tendait. Hélas, la pomme était empoisonnée. Sitôt que Blanche-Neige eut avalé le premier morceau, elle tomba endormie sur le sol. La reine s'en alla en chantonnant « Désormais la plus belle, c'est moi ! » dit-elle. À leur retour, les nains trouvèrent leur amie sans vie. Ils pleurèrent longtemps avant de se décider à la mettre dans un beau cercueil de cristal qu'ils installèrent près de leur maison. Un matin, le prince du royaume traversa la forêt et aperçut Blanche-Neige endormie. Elle était si belle qu'il en tomba aussitôt amoureux. Quand il la prit dans ses bras, elle recracha le morceau de pomme empoisonnée et ouvrit les yeux à la grande joie de ses amis les sept noms. Quelques jours plus tard, le prince et Blanche-Neige se marièrent. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Mon histoire est terminée. Merci la fée Gaëlle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la fée Gaëlle. Namasté ! Merci la fée Gaëlle. Merci la fée Gaëlle. Merci la fée Gaëlle. Sous-titrage FR ?